Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir partie d'exercice concernant chapitre la molle et la quantité de matière. Avant de commencer la partie d'exercice, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant ce qu'il faut savoir ou bien retenir pour ce chapitre. L'essentiel de cours, c'est la quantité de matière symbolisée par N. Pour calculer la quantité de matière, il existe plusieurs formules. Parmi les formules, la première formule N égale le rapport de N sur Na. Avec N, c'est le nombre d'entités élémentaires, ça peut être des molécules ou bien des atomes. Avec Na, c'est la constante d'Avogadro, d'une constante. Deuxième formule, si on a la masse, on peut calculer la quantité de matière à partir de la masse. N égale la masse sur la masse molaire, avec le petit M, c'est la masse exprimée en grammes, et le grand M, c'est la masse molaire exprimée en grammes par mol. Troisième formule, c'est N égale à V sur Vm. V avec V, c'est le volume exprimé en lettres, et Vm, c'est le volume molaire. Cette formule N égale à V, elle est Vm, valable seulement dans le cas des gaz. N'oubliez pas aussi, on a une formule très importante au cours, c'est la densité des gaz par rapport à la densité exprimée, ça semble symboliser par D, avec D égale à M sur 29. Avec 29, c'est la masse molaire de l'air à peu près est constante, égale à 29. Voilà l'essentiel, ce qu'il faut retenir ou bien savoir dans le cours de la mol et la quantité de matière. Maintenant, on va faire ensemble des exercices. On va commencer par le premier exercice. Qu'est-ce qu'il dit ? Un comprimé de vitamine C-600 contient une masse M égale à 500 mg de vitamine C de formule C6H8O6. Premièrement, calcule la masse molaire moléculaire de la vitamine C, et calcule la quantité de matière de vitamine C contenue dans un comprimé, et calcule le nombre de molécules de vitamine C dans ce comprimé. Pour les données, on a la masse molaire de carbone égale à 12 g par mol, et la masse molaire d'oxygène 16 g par mol, et la masse d'oxygène égale à 1 g par mol. Et constante d'un Fogadro N1 égale à 6,02 fois la puissance 23 mol moins 1. On commence la correction. Pour le premier exercice, calculez la masse molaire moléculaire. On sait bien que la masse molaire moléculaire est la somme de la masse molaire atomique. Pour la première question, on va détailler la première question. La masse molaire moléculaire symbolise par M66H8O6. On va décomposer cette molécule. On a 6 atomes de carbone, 6mc, on a 8 atomes d'hydrogène, 8mh, plus 6m la masse d'oxygène. Ça, si on remplace 6 fois 12, plus 8 fois 1, plus 6 fois 16, si on fait l'application numérique, on trouve 176 g par mol. C'est la première question. Pour la deuxième question, calculez la quantité de matière de vitamine C qu'on tient dans un comprimé. On sait bien que les données, on a la masse. Puisqu'on a la masse, on a la masse molaire. On peut appliquer la formule L égale à la masse sur la masse molaire. Avec la masse molaire, c'est 176 g par mol. Alors la masse, elle est 500, mais n'oubliez pas, ici, elle est exprimée en mg. Normalement, pour la former N égale à la masse sur la masse molaire, il faut exprimer la masse en grammes. C'est-à-dire qu'il faut faire la conversion. Pour trouver N en mol, il faut exprimer la masse en grammes. La conversion, on doit multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Fois 10 à la puissance moins 3. Si on fait l'application numérique, on trouve 2,84 fois 10 à la puissance moins 4 mol. Voilà la deuxième question. Pour la troisième question, calculez le nombre de molécules de vitamine C dans son comprimé. Calculez le nombre de molécules. Pour trouver le nombre de molécules, on applique la formule qui relie N avec le nombre de molécules, qui est N égale à N sur NA. La troisième question, la rédaction de la troisième N égale à N sur NA. Donc, on cherche quoi ? On cherche N. Pour trouver N, N égale à combien ? N égale à N fois NA. Si je remplace N par sa valeur 2,84 fois 10 à la puissance moins 4. Fois NA, c'est une constante égale à 0,02 fois 10 à la puissance, 23. On trouve N égale à combien ? On trouve N égale à 1,71 fois 10 à la puissance, 21. Il n'a, il y a eu une faute. N, il est sans dimension. N, il est exprimé généralement sur le nombre de molécules. N, sans dimension. Voilà le premier exercice. Maintenant, on va passer à le deuxième exercice. Deuxième exercice. La caféine présente dans le café, le thé, le chocolat, les boissons au chocolat. C'est un stimulant pouvant être toxique à forte dose, plus de 500 mg par jour. Sa formule est C8H10N4O2. Première question. Calculer la masse molaire moléculaire de la caféine. Deuxième question. Déduire ou bien calculer la quantité de matière de la caféine, y a-t-il dans une tasse de café contient 80 mg de caféine ? Troisième question. Combien y a-t-il de molécules de caféine dans le tas ? Donc, la même démarche pour trouver la masse molaire moléculaire. Si on va détailler avec le calcul, on trouve, si on détaille la masse molaire moléculaire. Voilà, on va passer à la correction de la douzième exercice. Deuxième exercice. La formule chimique de caféine, c'est C8H10N4O2. Si on fait la masse molaire, égale à 8 la masse molaire de carbone, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 4 fois la masse molaire d'azote, plus 2 la masse molaire d'oxygène. Si je remplace par la masse molaire atomique, on trouve que la masse molaire égale à 194 g par mol. Pour la première question, la masse molaire égale à 194 g par mol. Pour la deuxième question. Calculer la quantité de matière de caféine, y a-t-il dans une tasse de café contenant 80 mg de caféine ? On a la même, on a la masse en mg, donc il faut faire la conversion. Pour trouver la quantité de matière, on applique toujours la formule N, qui relève N avec la masse, c'est N égale à la masse sur la masse molaire. N'oubliez pas de faire la conversion ici. Donc la correction de la deuxième question, c'est voilà la première question. Deuxième question, N égale à la masse sur la masse molaire. La masse molaire est 80 fois 10 à la puissance moins 3 de conversion en mg en g. La masse molaire est 194. Donc si on fait l'application numérique, on trouve égale à 4, vers 14, vers 12 fois la puissance moins 4, mol. Voilà la deuxième question. Pour la troisième question, pour la troisième question, combien a-t-il de molécules de caféine dans la tasse ? On fait toujours la même chose. On applique la formule de N égale à N sur N A et on déduit à partir de cette formule la quantité N. N représente le nombre d'entités. Dans cet exemple, c'est l'entité moléculaire. Il y a N fois N A. Si je remplace, je trouve que 2,48 fois 10 à la puissance 20. Ici, c'est la même chose. Ici, il y a une faute. Le principal N est sans dimension. On peut écrire N égale à 2,48 fois 10 à la puissance 20 molécules. L'un A L n'a pas de dimension, il exprime le nombre soit d'atomes, soit des molécules, généralement d'entités chimiques. Voilà les deux exercices. On essaie d'appliquer les mêmes formules, seulement avec des valeurs numériques différentes. Maintenant, on va passer à un troisième type, ou bien un troisième exercice. Troisième exercice, à 20 degrés C, l'hexane est un liquide à pression et température ordinaire de formule chimique C6H14, l'hexane, et dont la masse volumique est ρ, égale à 0,62 g par milliliter. Première question, calculez la masse moléculaire de l'hexane. Et deuxième question, quel volume d'hexane faut-il prélever pour obtenir 0,10 mol de ce liquide ? Pour les données, on a la masse molaire de carbone égale à 12 g par mol, et la masse molaire d'hydrogène égale à 1 g par mol. Pour faire la réponse de cet exercice, on va faire la même démarche. La masse molaire moléculaire, mais la formule chimique, c'est différente. C6H14. Question numéro, exercice numéro 3. Question numéro 1. Calculez la masse molaire moléculaire d'hexane. On a grand M égale à C6H14. Si on développe la formule, on trouve 6 fois la masse molaire de carbone, plus 14 fois la masse molaire d'hydrogène. Si je remplace 6 fois 12, plus 14 fois 1, on trouve que la masse molaire égale à 86 g par mol. Dans la deuxième question, trouver quel volume d'hexane faut-il prélever pour obtenir 0,10 mol de ce liquide ? Pour répondre à cette question, on va faire la formule de N. Quantité de matière N égale à la masse sur la masse molaire. Mais cette fois-ci, la question demande de volume. Donc, la relation corrélée M avec le volume, on a M égale à Rho fois V. Ici, il faut rappeler la masse volumique. Donc, la masse volumique, la masse volumique Rho égale à M sur V. Donc, M égale à Rho fois V. Donc, rappel, pour cette formule, la masse volumique, c'est Rho, le quotient M sur V, avec M égale à Rho fois V. Donc, on remplace M par Rho fois V. D'après cette formule, on déduit qu'il y a un seul inconnu, c'est V. Pour trouver V, on va transformer M à l'autre côté. On a la multiplication N égale à N fois M égale à Rho fois V. Donc, on peut déduire V, V égale à combien ? Il y a N fois M sur Rho. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Mais avant de faire l'application numérique, il faut avoir l'homogénéité des unités. Pour M, M exprimé en gramme par mol. Rho, d'après les données, c'est gramme par milliletre. Alors, M, c'est en mol. Si on fait la simplification, le mol avec le mol, gramme avec gramme, donc, le volume va être exprimé en milliletre. C'est-à-dire, si je fais l'application numérique et je remplace les données, je trouve que la masse, que le volume égale 13,013. 13,013 milliletres. Voilà pour le troisième exercice. Maintenant, on va passer à le quatrième exercice. Qu'est-ce qu'est le quatrième exercice ? D'après les résultats de son analyse sanguine, Ahmed constate que son temps de cholestérol est égal à 5,5 millimoles par litre de sang. La formule brute de cholestérol est C26, 27, H46O. Donc, pour les questions, c'est clair, pour les données, qu'est-ce qu'on a fait les données ? On a la masse, on a les données dans la formule chimique de cholestérol, C27, H46O, et elle est dans les millimoles, c'est l'unité de quoi ? C'est le semultiple de mol, c'est-à-dire la quantité de matière, c'est égal à 5,5 mol par litre. Première question, combien de molécules de cholestérol y a-t-il dans 5,5 millimoles de cholestérol ? Deuxième question, calculez la masse molère moléculaire de cholestérol ? Troisième, à quelle masse correspondant cette quantité de matière ? Quatrième question, le temps de cholestérol reste acceptable jusqu'à 2,20 grammes par litre de sang. Ahmed est-il en mauvaise santé ? Donc, pour répondre à la question, voilà les données, on donne la masse molère d'étranger, la masse molère de carbone et les constantes d'avocadro. Première question, combien y a-t-il de molécules de cholestérol y a-t-il dans 5,5 millimoles de cholestérol ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On applique la formule qui relie N avec le nombre de molécules. Et la formule qui relie N avec le nombre de molécules, c'est la formule suivante. Donc, la correction de l'exercice numéro 4. Première question, N égale à 1 sur Na. Donc, on cherche quoi va faire la question ? On cherche grand N, c'est le nombre de molécules. Grand N égale à N fois Na. Avec N, cette fois CN, c'est 5,50. Mais, attention, il est exprimé en millimoles, donc il faut faire conversion en mol. Millimoles, mol, si on doit multiplier fois 10 à la puissance, moins 3. N'oubliez pas l'unité, 1 millimoles égale à 10 à la puissance moins 3 mol, fois Na, Na comme on a le donné, 6,02 fois 10 à la puissance 23. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve ces 3,31 fois 10 à la puissance 21 molécules. C'est le nombre d'entités, c'est le nombre de molécules qui se trouvent dans 5,5,50 millimoles de cholestérol. Donc, on passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, calcule la masse mol, moléculaire de cholestérol. Donc, la masse mol, c'est simple. Il suffit de faire la somme des nombres de masses mol atomiques fois les coefficients. Donc, la deuxième question, on a la formule de cholestérol M, C27H46O. Si on développe, tu les 27 fois la masse mol de carbone, plus 46 fois la masse mol d'hydrogène, fois la masse mol d'oxygène. Si je fais l'application numérique, on trouve égal à 346 grammes par mol. Voilà la masse molaire de cholestérol. Pour la troisième question, à quelle masse correspond cette quantité de matière ? À quelle masse ? Donc, on cherche quoi ? On cherche la masse. Toujours, lorsque vous lisez la question, il faut avoir, qu'est-ce qu'on cherche pour la question ? On cherche quoi d'avoir fait la question ? On cherche la masse. Donc, on sait bien, Adnan quantité de matière, Adnan a la masse molaire moléculaire. Donc, la relation qui relie la masse molaire et N, c'est N égale à la masse sur la masse molaire. Donc, la question numéro 3, Adnan N égale à la masse sur la masse molaire. Donc, ceci implique que la masse égale à combien la masse, d'après la formule ? D'après la formule, N égale à M. Alors, la masse molaire, on peut trouver la masse. La masse égale à quoi ? Puisque M, dénominateur, donc M égale à combien ? N fois M. Donc, M égale à N fois M. Si je remplace N égale à 5,50, n'oubliez pas toujours. N, elle est donnée en millimoles. Toujours pour faire le calcul, il faut convertir en S. C'est-à-dire le système international, millimoles-moles, 10 à la puissance, moins 3. Fois la masse molaire égale à 346. Si on fait le calcul, on trouve égale à 2,12 grammes. Ici, 12,12 grammes. Toujours la masse exprimée en grains. Voilà pour la question numéro 3. Pour la question numéro 4, seulement un petit... Question numéro 4, le taux de cholestérol reste acceptable. C'est-à-dire la norme, jusqu'à 2,2 grammes par lettre de sang. Donc, Ahmed, est-il en mauvaise santé ? Pour répondre à cette question, il faut comparer la masse trouvée avec la masse limite. La masse limite, c'est 2,20. Si on compare, on trouve la masse, elle est inférieure à la masse de la valeur acceptable. Donc, Ahmed n'a pas mauvaise santé. Car la masse trouvée, c'est inférieure à la masse donnée pour la masse donnée. C'est clair pour l'exercice numéro 4. Maintenant, on va passer à la dernière exercice. C'est l'exercice numéro 5. C'est un exercice global qui relie toutes les parties de cours. On va commencer à lire l'énoncé d'exercice. La formule bruit d'un composé organique gazeux est CXH2X. Avec, pardon, avec X, ce n'est pas N. Avec X, c'est un antinaturel. Antinaturel, c'est-à-dire appartient à N étoile. Et sa densité par rapport à l'air veut d'à peu près égale à 0,966. N'oubliez pas de dire que la densité, elle est sans dimension. Elle n'a pas d'unité. Pour les questions, première question, calquer la masse, la masse molaire de ce gaz. Donc, pour trouver la masse molaire, on a des inconnus, on a X. On ne peut pas trouver la masse molaire directement. Mais on a, d'après les données, qu'est-ce qu'on a ? On a, deuxième donnée, c'est la densité. Donc, pour trouver la masse molaire à partir de la densité, pour trouver la masse à partir de la densité, on a, nous avons vu au départ qu'il y a un formé qui relie D avec la masse molaire de gaz. C'est D égale à combien ? C'est la masse sur la masse molaire d'air. La masse molaire moléculaire d'air, elle est à peu près constante, égale à 29. Donc, pour résoudre cette question, on va noter l'exercice numéro 5. L'exercice numéro 5. Première question. Pour trouver la masse molaire, on sait bien la densité d'un gaz, généralement, égale à D, égale à la masse molaire d'un gaz, sur la masse molaire de l'air. La masse moléculaire d'air, à peu près toujours, égale à 29. On a la masse molaire d'un gaz. Donc, pour trouver la masse molaire, la masse molaire d'un gaz égale à combien ? Égale à 10 fois 29. Donc, si je remplace D par sa valeur égale à 0,966 fois 29, on trouve à peu près égale à 28 grammes par mol. C'est la densité, c'est la masse molaire de ce gaz. Question numéro 2. Trouver la masse molaire de ce gaz en fonction de X. On a, dans la deuxième question, M égale à CXH2X. Si on développe la masse molaire moléculaire, on a le carbone coefficient X, donc X fois la masse de carbone, plus, pour l'hydrogène, égale à 2, 2X fois la masse molaire d'hydrogène. C, on replace la masse molaire par 12. X fois 12, plus 2X fois 1. Donc, la masse molaire égale à 14X. Avec X, un conne, CXH2X. Donc, la masse molaire moléculaire de ce gaz égale à 14X. Voilà la deuxième question. Pour la troisième question, on lui donne la valeur de R par de la valeur de X et de la formule bret de ce gaz. Pour trouver la valeur de X ou bien la formule bret de ce gaz, il suffit de prendre la première question et remplacer de la deuxième question. Donc, on trouve la valeur, on a la masse molaire trouvée de la première question égale à 28. Donc, 28, 14X, à peu près égale à combien ? Égale à 14, égale à 28 sur 14. Donc, égale à 2. Puisque X égale à 2. Donc, on peut réduire la formule brute. La formule brute, c'est quoi ? Si je remplace X par sa valeur, si je remplace X par sa valeur, on trouve X, C, X2, H, 4. Voilà la formule chimique de ce gaz égale à C2, H, 4. Donc, les trois... Voilà la réponse de les trois premières questions. Bon, on peut être les trois premières questions. Pour la question numéro 4, un flacon de volume V égale à 700... Pardon. Pour les réponses, M égale à 14X et X égale à 2. Un flacon de volume V égale à 750 cm3 contient le gaz précédent. Premièrement, 4A, calculer la quantité de matière du gaz contenu de ce flacon. Donc, on a le volume. On a le gaz. Donc, la formule, lorsqu'on a un volume, on a un gaz, on a la seule formule, on a que relier N avec le volume. Pour le niveau 30, c'est N égale à V sur Vm. D'après les données, vous voyez, après la masse molaire d'hydrogène carbone, on a Vm. Vm, c'est la masse molaire. Pardon, c'est le volume molaire. Donc, la relation pour trouver N, on fait le rapport entre le volume sur le volume molaire. Donc, la réponse de la question 4A, la réponse de la question 4A, la réponse de la question 4A, on a N égale à V sur Vm. La formule va la voir si on a des gaz. Donc, on a V, mais avant de faire l'application numérique, il faut préciser l'unité. Normalement, N, général, toujours exprimé en mol. Vm constante, c'est exprimer N, lettre fois mol, moins 1. Vm, ce n'est pas constante. Faites l'énoncé constante. Vm, elle dépend de la température et la pression. V, normalement, doit exprimer en lettres. D'après les données, on a Vm égale à 24. On n'a pas le problème. Lettre fois mol, moins 1. Mais, le volume donnée pour l'exercice égale à 750 cm cube. Donc, il faut faire la conversion. Comment faire la conversion ? On sait bien qu'un centimètre cube égale à un milliletre. Donc, un centimètre égale à un mètre. Pour faire la conversion de millilitres-lettres, on doit multiplier fois 10 à la puissance moins 3. Donc, 750 fois 10 à la puissance moins 3. Si je fais l'application numérique, on trouve que on trouve que L égale à 31, 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà la question 4A, la réponse de la question 4A. Pour la question 4B, on déduit la masse du gaz contenu dans le flacon. Pour déduire la masse, on a la formule N égale à la masse sur la masse molaire. Donc, pour trouver la masse, qu'est-ce qu'on va faire ? Question N égale à la masse sur la masse molaire. Donc, on peut déduire la masse. La masse, c'est quoi ? C'est N fois M. Alors, si je remplace N 31, 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois la masse molaire égale à 28, on trouve M égale à 0 860 15 grammes. Voilà la question B. Pour la dernière question de ce vidéo, c'est de calculer le nombre de molécules de gaz dans ce flacon. Pour trouver le nombre de molécules, toujours, on applique la formule N égale à 1 sur Na. Donc, on peut déduire N. N égale à combien ? Il y a N fois Na. Donc, il suffit de remplacer N par sa valeur qui est égale 3, 31,5 fois la puissance moins 3 et remplacer Na par 0,6 6,02 fois la puissance 23 molaire moins 1. Vous trouvez que N égale à 1,88 fois la puissance 22 molaire. Voilà, c'est la fin de cette série. A la prochaine série et au revoir à la prochaine série. Sous-titrage